L'une est censée ignorer la loi 8 puisque les arrêtés ont été publiés au journal officiel. Il y a l'arrêté 137 qui incite sur la gouvernance des OPA et parmi les principes de bonne gouvernance, nous avons la tenue des réunions statutaires et la tenue à jour des documents de gestion. Donc vous êtes vraiment en phase avec les réformes et nous souhaitons que l'Assemblée générale ordinaire se fasse en toute convivialité pour qu'à la fin nous puissions sortir d'ici avec beaucoup de résultats, beaucoup d'acquis. C'est ainsi parti pour plusieurs heures d'échange et de discussion entre les membres du Conseil d'administration du CCRB, entendez Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin et ses différentes organisations membres, ainsi que ses partenaires techniques et financiers. Réunis en Assemblée générale ordinaire ce vendredi 27 novembre 2020, ils valideront après amendement les rapports présentés par le Conseil d'administration en rapport avec l'exécution du plan de travail édition 2020 du CCRB. Le rapport moral des membres du Conseil d'administration du CCRB et celui des succès majeurs enregistrés par le Conseil d'administration lors de l'exécution de son PTA 2020 ont été présentés. En ce qui concerne la structuration telle que prévue dans notre PTA 2019 et 2020, le CCRB a veillé à l'observance de la décision d'orientation relative à la scission des URR en UDR. Le processus a nous amorcé depuis 2016, s'est achevé le 29 septembre 2020. Aujourd'hui, notre organisation compte aux 11 UDR. Ceci a favorisé l'émergence de nouveaux leaders au sein du réseau et un accompagnement de proximité des OPs de base. Sur le plan de la gouvernance institutionnelle et organisationnelle, le CCRB a fait dans la période assez d'efforts pour la tenue des réunions statutaires, notamment les conseils d'administration. Pour faciliter la circulation de l'information, le conseil d'administration que je préside a fait l'option de l'approche inclusive dans la gestion des affaires et bon nombre de présidents des UDR membres participent aux activités qui devraient concerner seulement les membres du conseil d'administration du CCRB. Pour le compte de l'année 2020, le CCRB a entièrement réalisé 32 activités sur les 111 inscrites au PTBA 2020 avec un taux d'exécution physique de 56% pour un montant total de 374 953 035 francs CFA selon les rapports techniques d'activité financière présentés par les membres du conseil. A l'issue des travaux, les différents rapports moraux, techniques et financiers ont été amendés et approuvés par les participants. Ils ont par ailleurs adopté à l'unanimité le PTBA 2021 de l'organisation. Dans le rang des participants, on note des échanges fructueux avec de belles perspectives. Ayant présidé cette organisation, mes sentiments sont très bons. qui vous souviennent qu'en 2006, nous avons mis en place cette organisation. C'est tellement rafraîchissant de voir qu'année après année, les résiculteurs ont noté dans leur agenda, ont gardé dans leur tête que chaque année, il faut rendre compte de ce que l'on a fait. Il y a un taux d'exécution qui est très très fort, très important. Je crois qu'on en a débattu là et nous devons aussi affiner nos armes pour que l'année prochaine, s'il faut même dépasser les 100%, nous arrivons à cela. Ce qui est aussi important à dire, c'est que les collègues venant de toutes les régions du Bénin ont exprimé librement leurs idées, leurs pensées. Et tout ça, c'est vraiment à mettre à l'actif de l'organisation, ce qui nous permet de nous mettre ensemble, de réfléchir collectivement pour pouvoir quand même faire face aux problèmes qui se posent à nous. Notre objectif principal, c'est de pouvoir rendre du riz disponible sur la table des consommateurs. Parce que c'est vraiment triste, non ? que malgré l'existence de tant de potentialité, que nous continuons à être nourris par du riz importé, du riz stocké dans des conditions malpropres. Tout ça, ce n'est pas bon. Nous prenons conscience, nous voulons vraiment l'accompagnement nécessaire pour pouvoir relever ce défi. Tout s'est plutôt très bien passé. Ce CRB est la porte d'entrée pour le projet d'appui au développement agricole à l'accès au marché pour atteindre favorablement les petits producteurs à la base et des actions présentées ou des actions exécutées. Moi, en tant que représentant de PADAM, je suis satisfaite. Et je peux dire qu'à cette allure, le CCLV a vraiment contribué au développement de la filière riz. Et comme le projet PADAM aussi est en train d'oeuvrer pour le développement de la filière, nous contribuons à l'amélioration de la mise en marché du riz. Nous contribuons également à l'amélioration de la productivité. Nous avons aussi des actions sur la bonne gouvernance du PTBA 2020 qu'ils ont présenté. Les actions seront accompagnées. Nous, PADAM va accompagner les actions du CCLV en concernant ces volets que je viens de nommer. Nous sommes en partenariat avec eux depuis 2020. Nous avons eu une convention qu'on est en train de terminer au titre de cette année. Et bon nombre d'actions seront aussi financées par le PADAM pour le compte de 2021. Je suis très satisfaite par le compte rendu qui est fait par le CCLV. A l'issue de cette Assemblée Générale, plusieurs recommandations ont été faites au Conseil d'administration et plusieurs résolutions ont été prises par l'Assemblée Générale. Au titre de cette résolution, on peut noter par exemple l'appui, l'accompagnement à la coopérative de services, une caution qu'on doit donner à la coopérative pour mobiliser des ressources auprès des partenaires techniques et financiers, auprès des institutions de financement, pour l'opérationnalisation des différents champs d'action. On a noté également une résolution relative à la mobilisation de financement complémentaire pour l'achèvement du plan de construction du siège du CCRB. Et la troisième résolution, c'est de pouvoir faire les procédures de sortie du garage de deux véhicules acquis en 2014 de la CTB qui sont devenus vétustes et de pouvoir faire la vente aux enchères et mobiliser des ressources financières complémentaires pour l'acquisition d'un deuxième véhicule de poule, parce que l'unique véhicule en forme aujourd'hui n'est pas suffisant pour le CCRB par rapport à ses différentes missions. Voilà au thème de cet atelier. Nous sortons un peu satisfaits ou très satisfaits du déroulement de l'Assemblée Générale, parce que les différents rapports ont été adoptés et parce que de très bonnes résolutions ont été prises. Nous remercions au passage nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent la mise en œuvre du plan stratégique du CCRB, notamment le PADAM, le PAIFER, la GIZ à travers le PROCIVA, et il y a le SOS Fin Luxembourg et il y a d'autres partenaires tels qu'Enabel qui s'annoncent. Depuis sa création en 2006, le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin CCRB, fait tiers des organisations de producteurs de riz au Bénin, s'est fixé comme objectif la promotion d'une meilleure organisation et la professionnalisation de la production des productrices et producteurs de riz, la représentation et la défense sans intérêt des producteurs auprès des institutions publiques nationales, régionales et internationales. Toutefois, l'organisation se voit confrontée à certains défis auxquels des perspectives sont élaborées à court et à long terme pour les relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements